Bonjour, mon nom est Denis, voilà. Je travaille pour le programme Inuitun, pour le conseil de demande de l'achat de maillotinable. Alors, Inuitun, c'est un programme qui travaille avec les trois écoles, primaire, secondaire, et puis l'autre volet, c'est les parents et puis les enseignants. Alors, dans chacun des volets, il y a des activités qui, bon, qui touchent à la culture, évidemment, à la langue, maintenir aux valeurs traditionnelles. Alors, ce qu'on vise avec ce programme-là, c'est l'identité. Que les élèves, les profs même, puis les parents, soient confrontés à leur identité, qu'on leur montre leur identité. On leur fait vivre, là, les activités traditionnelles, mais qu'on les fait participer pour qu'ils en soient fiers, qu'ils connaissent, mais qu'ils en soient fiers. Et puis, bon, évidemment, l'estime de soi, ça rapporte sur l'estime de soi. Les principaux éléments pour mesurer, c'est la percevance scolaire, le rendement scolaire, l'assiduité. C'est tous des éléments qu'on tient compte dans ce programme-là. Il y a aussi, je disais, il y a des activités, ce qu'on fait pour les jeunes, les aliments traditionnels, caribou, lièvre, le castor, tout ça. Alors, dans les premiers temps, ça fait quatre ans que ça existe, là, les premiers temps, les gens mangeaient très peu. Les jeunes mangeaient très peu. Aujourd'hui, c'est obligé d'apporter un peu plus de nourriture parce que les gens apprécient. Ils connaissent ces éléments-là, ils en veulent encore. C'est beaucoup, c'est important. L'implication des parents est aussi nécessaire. On ne peut pas faire des activités sans l'implication des parents. Juste n'est dans l'habillement, quand on va en forêt, les parents, il faut qu'ils s'impliquent. Les enseignants, la majorité, c'est des francophones. Alors, on veut aussi qu'ils connaissent la culture, qu'ils participent à ces activités-là parce qu'ils enseignent à des Inuits. Alors, il faut qu'ils connaissent à tout le moins la culture pour qu'ils puissent vraiment connaître ces élèves-là avec qui ils travaillent à tous les jours. Les élèves du primaire, les élèves du secondaire, les parents et les enseignants. Il y a trois secteurs, ils ont trois volets dans le programme. Alors, le dernier volet, parents, enseignants. Alors, on demande aux enseignants, dans toutes les activités qu'on organise, qu'ils soient présents. Les enseignants de l'école, pas de l'école, mais plus précisément de la classe. La classe avec les élèves qui sont là. Alors, on veut que les enseignants prennent contact avec la culture. Prennent contact de façon, je dirais, proactive, c'est-à-dire qu'ils mangent le menu traditionnel, qu'ils s'impliquent. Alors, c'est intéressant. Il faut qu'ils s'impliquent. Sinon, parce qu'on en disait tantôt, ils enseignent à des élèves, ils n'ont. De donner la façon d'apprendre en territoire, je dirais, n'est pas la même que dans une classe d'école. C'est pas un cours magistral, là. Il y a des grands espaces. Alors, eux autres aussi, il faut qu'ils s'ajustent un peu. Ils nous voient aller comme animateurs, je dirais, c'est le fun, comment vous faites, c'est intéressant, tout ça. Alors, ils participent de cette façon-là. Les enseignants aussi, ils peuvent choisir des activités pour... Parce que dans chacune des écoles, il y a des chapitons. Alors, ils peuvent choisir des activités pour faire la littératie, la numératie ou peu importe le cours. Mais ils font dans le chapiton. Alors, c'est plus agréable pour les élèves. Ça sent le sapin, c'est chaud. T'es en dehors de l'école, c'est une sortie d'une heure. C'est un cours, c'est à peu près 50 minutes. Alors, ils sortent de l'école, ils font la cour, le cours, proprement dit, de français ou mathématiques. Alors, c'est pas tous les profs qui le font, évidemment, mais plusieurs profs le font. Les parents s'impliquent de plus en plus, de plus en plus, dans ce programme-là, en surveillant les habillements. Les habillements, quand on va en territoire, c'est vraiment important. Les premières années, ça a été difficile. Les enfants n'étaient pas très bien préparés. C'est parce que ces enfants-là, c'est pas ces enfants-là, c'est les parents-là. Ces parents-là, ils n'ont pas été dans le bois. Leurs parents, eux autres, ont été dans le bois. Alors, on est dans la deuxième génération, ils n'ont pas été dans le bois. Alors, ils connaissent moins, pas moins, mais peu la culture aussi. Alors, on les implique tranquillement pour qu'ils participent plus activement. Souvent, on se disait, bon, actuellement, les enfants sont mieux habillés, sont mieux préparés. Il y a tout un dialogue qui s'installe avec parents-enfants, parents-enfants. Parce que ces enfants-là, quand ils arrivent du bois, ils posent des questions. Comment tu vivais, un peu, père? Comment tu vivais, maman, à leur grand-père? C'est-tu ce que vous faisiez? Alors, il y a une relation qui se crée, née sur la tradition, sur le vécu, née ancestral. C'est plus juste née mathématique ou le français. Il y a toute l'histoire, née, de la nation, l'histoire, née, de vie de ces gens-là. Alors, ça crée, née, un rapprochement, née, très important avec l'enfant, maman, née, le parent. Ça, c'est la responsabilité du parent. Moi, c'est un peu, née, ça a été notre mission à nous autres, notre obligation. Ça se fait, née, comme, automatiquement. Les enfants, maman, les parents créent ça. Qu'est-ce que vous avez fait, née, dans le bois? Ah, OK, oui, j'avais fait ça avec ton grand-père, c'est donné. Alors, il y a un rapprochement qui se fait, c'est intéressant. On organise des activités dans les chabotones pour les parents, à leur demande. Sinon, ou à la demande, mettons, de la direction, il aimerait regrouper les parents pour telle activité. Alors, on prépare les chabotones en conséquence. Alors, on trouve des ressources pour donner de la formation, donner des conférences, c'est donné. Alors, c'est des grandes surfaces, je ne sais pas si vous les avez vues, non, mais c'est des grandes surfaces. On a rentré, née, dans un des chabotones, 250 élèves. Puis là, il disait, on rentre, il dit, à l'entrée. On rentre, on rentre, on rentre. Il y a des conférences qui se donnent, grand public, là. Il y a des conférences juste dans le petit groupe. C'est des lieux, née, d'enseignement privilégiés. Quand les élèves sortent de l'école pour aller apprendre, un cours de français ou de mathématiques, ou même avec les parents, alors, ça sent le sapin, c'est chaud, c'est accueillant. Alors, c'est un autre monde, dans un autre milieu. Puis, ils font la même chose, ils apprennent. Ils apprennent la culture, évidemment, dans un autre milieu. Ils peuvent apprendre le français, moi, dans un autre milieu. Alors, c'est, comment je dirais ça, c'est stimulant. Ce qui est important pour le programme, c'est de créer un sentiment, un désir d'apprendre de sa culture, de connaître sa culture, de vivre sa culture, et puis, bon, d'explorer sa culture. Parce qu'il y a plusieurs matériels dans diverses médias. Internet, en tout cas, il y a beaucoup, ici, à Sarabaisse, à Sarabaisse, il y a beaucoup de matériel. Alors, juste les inciter, née, à faire de la recherche, à essayer de comprendre, c'est donner, c'est quoi la culture, parler avec leurs grands-parents, née, sur leur expérience de vie. C'est créer cette dynamique-là, pour qu'ils puissent, c'est nous, en connaître plus, en connaître davantage, puis apprécier leur culture, puis être fiers de leur culture. Il y en a qui connaissent, mais il faut vraiment être fiers, c'est-à-dire, inno, née, je suis un inno, c'est sûr qu'ils ne connaîtront pas tout, c'est-à-dire. Juste le fait, née, de connaître ce qu'ils pensent pour eux autres, c'est-à-dire, ce qui est important pour eux autres. Moi, c'est sûr qu'il est important pour moi. D'autres, c'est peut-être d'autres choses. Moi, pour moi, ils vont être fiers, née, de cet apprentissage-là. Né, ce que je souhaite, née, bien, ce que je souhaite, puis je rêve plus, là, je dirais, là, c'est plus qu'un rêve ou un souhait, peu importe, là, c'est que le programme innoitant, soit inclus dans le curriculum, là, au primaire et au secondaire. De la maternelle jusqu'à un secondaire 5. À chaque année, il y a des activités tenues dans ce programme-là. À chaque année, jusqu'à un secondaire 5, c'est donné. Puis qu'ils soient notés, c'est donné, puis ennés notés, puis même évalués, là, comme les autres programmes, là, c'est donné. Alors, si, en fait, ce que les élèves vont apprendre, c'est que pendant 11 années, ils vont aller en territoire. Ils vont apprendre des choses pendant 11 ans de temps. C'est comme si, 11 ans, c'est beaucoup, là. C'est comme s'il y aurait passé peut-être une année complète en territoire avec des gens qui connaissent la culture, là. Alors, ça, c'est important. Pour la survie de la langue, là, pour la survie, pas juste de la langue, mais de la culture, là, il faut qu'on bâque dans ça. Il faut qu'il y ait un programme. Pas juste qu'on fait des activités, ils disent actuellement avec Inuiton, mais c'est des activités sporadiques, là. C'est bon, mais c'est pas un programme complet. On manque de ressources, là. On manque de financement pour que ce soit vraiment... Qu'on puisse développer un programme complet, là, de maternel jusqu'en seconde de scène. Et puis, à chaque année, là, il y a deux, trois activités par année, peut-être quatre même, des fois. Là, il y a une progression, là, dans les apprentissages. Puis c'est noté, là, c'est évalué. Puis bon, puis tout le monde acquiert ces notions-là, là. Puis après ça, bien, on ne veut pas en faire des chasseurs. On veut juste qu'ils apprennent à se connaître, connaître leur culture, appréhendent leur culture, puis qu'ils soient fiers d'être inus. Merci.